Une poignée de pièces du 1er siècle de notre ère, c'est une petite partie de ce que les archéologues de l'INRAP ont découvert lundi et mardi dans les sous-sols du Quinconce des Jacobins. C'est la fouille du bassin antique qui est mise en œuvre. On y retrouve beaucoup de pièces de monnaie, de petits objets en bronze, fibules et autres, qui sont jetés, donnés en dévotion par les passants de l'Antiquité. Aujourd'hui, les fondations d'un hôtel ou d'un petit temple étaient mises au jour. Les fouilles s'arrêteront en fin de semaine pour reprendre à la mi-juin pour un mois de l'autre côté du Quinconce, au cœur de ce qui avait été découvert lors de la première campagne, l'atelier de bronzier. La conservation et la taille du moule qui montrent plutôt un moule pour une statuaire en bronze, ce qui montre déjà une ville opulente dès le début de notre ère. Et vraiment une conservation étonnante. Des fouilles qui renseignent aussi sur la densité de l'habitat romain. La ville antique est plus importante, plus développée que ce que l'on croyait. Des informations très intéressantes, mais valent-elles les 2,5 millions d'euros que la ville a dû débourser pour ces campagnes de fouilles ? Non, persiste et signe le maire du Mans. Il a signé le chèque, mais s'en serait bien passé. Il n'y a pas de site majeur à dégager et à protéger, il y a un genre de choses à lire, il n'y a pas un bouleversement non plus des connaissances que nous avons de cet endroit de la ville. Je pense qu'il fallait faire des fouilles, je regrette qu'on n'ait pas pu discuter avec l'État pour trouver un compromis raisonnable de coût. Pour ces fouilles, la ville reçoit une aide de 100 000 euros de la part de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !